La sortie est définie par les IGBT qui ont généralement une tension nominale de 2,3 kV ou 3,3 kV. Un fabricant de semi-conducteurs propose également des tiristors de tension nominale 12 kV, 35. Dans certains cas, un transformateur est placé entre un variateur de vitesse basse tension et un moteur moyenne tension. Ces derniers ont une puissance comprise typiquement entre 375 kW et 750 kW. Historiquement, ils ont requis un travail de conception très supérieur au moteur basse tension, 36, 37. Certains modèles ont une puissance de 100 MW, 38, 39. Liste de variateurs de vitesse modifiés Les variateurs de vitesse peuvent être classés de deux manières. En fonction du type de machine tournante pour lesquelles ils sont conçus. Voir le tableau 1 side sous 40. En fonction du type de convertisseur ACAC employé. Voir les tableaux 2 et 3 side sous 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45. Tableau 1 classification des variateurs de vitesse en fonction de leur machine tournante. Machine asynchrone, à cage d'écureuil, à source de courant ou de tension, avec modulation à largeur d'amplitude ou à 6 pas, cyclo-convertisseur. À rotor bobiné et alimenté. Electro-mécanique, à cascade hyposynchrone. Système à récupération de l'énergie du glissement, crameur, cherbius. Machine synchrone, à enroulement bobiné et alimenté. À source de courant, notamment commuté par la charge, cyclo-convertisseur, source de tension. À aimant permanent, axial ou disque, radial, intérieur. À surface trapezoïdale, sinusoïdale. Source de tension, à reluctance. Source de tension, moteur pas à pas. Source de tension, moteur à reluctance commutée. Source de tension, tableau de classification des variateurs de vitesse en fonction de convertisseur ACAC. ACAC indirect, basse tension, AIGBT. Modulation à largeur d'impulsion à deux niveaux. Majorité des convertisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada